Qui est plus grand, Dieu ou X ? Sa volonté, c'est la raison des raisons. Il a voulu parce qu'il a voulu. Mais il ne faut pas prendre ça au niveau enfantin, parce que ça serait faire de Dieu un pauvre type. Excuse-moi, assez chalome, d'accord ? En philo, on appelle ça l'absolu. D'accord ? C'est total, absolu, parfait. C'est chaud dédié pour la bonne santé de la famille Smama. Alors, la question de Nathan. Est-ce que Dieu avait besoin de nous créer ? Pourquoi Dieu avait besoin de nous créer ? Ah, il y a deux questions qu'on t'a dit. Est-ce que Dieu avait besoin de nous créer ? C'est une bonne question. Pourquoi Dieu a besoin de nous créer ? C'est une mauvaise question. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas le besoin. Si Dieu a un besoin, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est parfait. Il est absolu. Et s'il a un besoin, j'explique un peu comment nous fonctionnons. Le problème, c'est que nous, on fonctionne. Comme nous, on fonctionne, on a une tendance à faire un papier, comment vous dites ça ? Copier-coller. Copier-coller. De nous sur Dieu. Or, il n'y a rien à voir. Et je vais expliquer. Quelqu'un fait une action. Tu manges. D'accord ? Pourquoi tu manges ? Parce que tu as faim. Tu lis un livre intéressant. Tu dors. Tout ce que nous faisons est produit par ce qui s'appelle en, je ne sais pas, en psychologie peut-être, un stimulus. Quelque chose qui va stimuler ma volonté de faire l'action. manger, tu as faim. Dormir, tu es fatigué. Il est intéressant, ce sujet t'intéresse. Maintenant, qui est plus grand ? Le stimulus ou l'action ? Forcément le stimulus, parce que c'est lui qui provoque l'action. Sans le stimulus, il n'y a pas d'action. Donc la raison, la raison d'une chose est toujours plus grande que la chose, parce qu'elle est la source la source de sa réalité. On est d'accord là-dessus ? Attends, si Dieu crée le monde parce qu'il a un besoin X. Qui est plus grand ? Dieu ou X ? X. Parce que X va quelque part forcer, inciter Dieu à faire création du monde ou autre chose. Donc X est plus grand. On se serait bien que le plus grand de tous, c'est Dieu. Donc il faut dire qu'on s'est trompé. qu'en fait, le Dieu à qui on parle, donc qui a créé le monde, en fait, il y a un Dieu qui est plus grand que lui. Il s'appelle Dieu X. Qui a dit au Dieu que nous, on connaît, qu'il a incité, il a fait un stimulus, tuin ! D'accord ? Va créer le monde. Ah ! Je vais créer le monde. Maintenant, pourquoi le Dieu X a-t-il envoyé un stimulus au Dieu que nous connaissons de créer le monde ? Parce que lui-même, il en a bien. Lui-même, il a aussi un stimulus qui est plus grand, le Dieu X ou le stimulus ? du Dieu X. Le stimulus ? Il faut dire qu'au-dessus du Dieu X, c'est encore quelque chose qui est plus grand que lui, le stimulus qui l'a poussé à faire l'action, qu'on va appeler Dieu A. Donc, si Dieu A a envoyé un stimulus à Dieu X qui a envoyé un stimulus à notre Dieu, c'est parce que l'humain, on fait un stimulus du Dieu A qui est plus grand, le stimulus du Dieu A ou Dieu A ? Stimulus. Donc, on a un Dieu B au-dessus et on n'en finit jamais. N'est-ce pas ? Le problème est, comme je l'ai dit, c'est qu'on fait un copier-coller de nous sur HM. Que nous, on fait une action uniquement s'il y a une raison qui a provoqué l'action. Et forcément, la raison, elle est plus forte que l'action. HM, c'est pas comme ça. Il n'y avait ni besoin, ni raison. Il y avait une raison. Et là, j'arrive au point qui est dur à comprendre. Comment expliquer ça ? Je vais faire une petite préambule. Dis une phrase, n'importe laquelle. J'arrive pas à me lever le matin. Tu n'arrives pas à te lever le matin. Pourquoi ? Parce que je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué ? Je ne suis pas assez dormi. Pourquoi tu es assez dormi ? Tu as été tarolé. Pourquoi tu as été tarolé ? Parce que je n'avais pas envie de coucher. Tu n'avais pas envie de coucher. Pourquoi tu n'avais pas envie de coucher tôt ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tu as envie de rester plus réveillé ? Oui. Il y a déjà un penchant du mal qui existe vers 11 ans ou en minutes qui s'ouvre. Je suis dans toutes les alvéoles cérébrales qui s'ouvrent. On a envie de plus d'action comme ça. Il y a assez rare de ce genre-là. Un penchant du mal. Et on peut dire aussi que tu avais des choses à ce moment-là qui étaient plus tranquilles. La journée, du bruit, la nuit, tu es plus tranquille. Pourquoi c'est comme ça ? J'ai donné deux raisons. On va dire pour la deuxième raison. Pourquoi est-ce que la nuit fait plus calme ? On peut mieux se concentrer dans nos besognes. Pourquoi la nuit fait plus calme ? Parce que tout le monde dort. Pourquoi tout le monde dort la nuit ? Parce que... Là, il y a deux réponses déjà. Ou bien parce que la nature a fait que les êtres humains, la nuit, normalement, ils dorment. Ils ont besoin de dormir. Ça, c'est la nuit. Ou bien Dieu a créé le monde comme ça, que les gens dorment la nuit. Ça dépend si on est croyant ou pas. Un croyant dira Dieu, un non-croyant dira la nature. OK ? Donc, j'ai dit une phrase et j'ai dit quelques pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. À chaque réponse, je réponds pourquoi. En cinq, six fois, j'arrive à Dieu. Autre phrase. J'adore étudier le Talmud. Tu adores étudier le Talmud. Pourquoi ? Parce qu'intellectuellement, ça me... Intellectuellement. Donc, ça te stimule au niveau de ta réflexion. OK. Pourquoi les choses intéressantes, stimulantes, d'accord ? On a un plaisir à les étudier lorsqu'on a un esprit qui est assez rapide. C'est comme ça ? C'est comme ça. Très bonne réponse. C'est la nature. Ceux qui ont un esprit rapide, comme ça, leur esprit est stimulé par les choses intellectuelles. D'accord ? Alors, un non-croyant dira c'est la nature. Et un croyant dira c'est Dieu qui a fait que... Voilà. Encore une phrase. Tu as mangé du pain. Tu as mangé ? Tu as mangé du pain. Pourquoi tu as mangé du pain ? Parce que j'avais faim. Tu avais faim. Pourquoi tu avais faim ? Parce que j'avais faim. Parce que la nature a fait que la personne, elle a besoin de se nourrir sinon elle va manquer d'énergie et elle reste de mourir. Donc, la nature a fait qu'il y a chez nous une souffrance du manque de nourriture qui nous pousse à manger. Et on aime bien manger, on mange d'habitude ce qu'on aime bien. Il y a aussi des goûts différents. Donc, le pain. C'est la réponse d'un non-croyant. Un croyant dira Dieu a fait une chose extraordinaire, la faim. Pour pas que les gens qui aiment étudier par exemple, ils étudient, 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 oublient de manger. D'accord ? Ça peut être dangereux. On peut mourir d'inadition. Quand tu es... Il y a peu de gens qui aiment étudier au point de ne pas manger. Mais des gens qui font de l'argent, il y en a beaucoup. D'accord ? Ils adorent l'argent. C'est pour eux... C'est une maladie psychiatrique à mon avis. D'accord ? Tout le monde va en être débarrassé. D'accord ? Mais l'argent, 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 ils ne bouffent pas. D'accord ? Ils continuent, continuent, continuent. Il y en a comme ça. D'accord ? Donc, pour empêcher cela, Dieu a créé que la faim devient intolérable. Elle devient plus grande que l'amour de l'argent. Il faut y aller. C'est déjà énorme. Etc. Quoi que tu dises... C'est un petit jeu philosophique. Quoi que tu dises comme phrase, tu poses la question pourquoi ? Tu en as la réponse. Tu poses la question pourquoi ? Tu poses la réponse au bout de 6, 7 fois maximum. Là, les dernières questions étaient en 2, 3 fois. Tu arrives à où ? Comme ça, c'est la nature ou Dieu ? Ok ? Donc, tout a un pourquoi. Et toi, tu poses la question alors Dieu aussi. Pourquoi il a créé le monde ? On a expliqué que c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait un pourquoi qui soit au-dessus de Dieu. Comme il l'a fait. En tout cas, il y avait une volonté de Dieu de créer le monde. D'où elle provient ? Vu que la raison de toutes les raisons du monde, c'est Dieu. La raison de la faim, la raison de l'intellectuel, la raison du sommeil, la raison de tout ce qu'on a dit ici. Pour parler des années et des années. À la source de tout, c'est Dieu qui a voulu. Donc, la volonté divine, c'est la raison des raisons. Il n'y a pas plus grand que ça. Et quand on pose la question pourquoi Dieu, il a voulu, la réponse, elle est parce qu'il a voulu. Et ce n'est pas une fuite à la question. C'est la réponse qui est vraie et qui est la plus puissante qui puisse y avoir. Parce qu'il n'y a rien dans la réalité qui soit une raison plus raison, plus coercitive, plus obligatoire, plus motivante que Dieu veut. Vu que tout ce qu'il y a provient parce que Dieu veut. On l'a vu. Pourquoi Dieu veut ? Parce qu'il veut. Pourquoi il veut ? Il veut. Et il n'y a pas un pourquoi extérieur à Dieu qui provoque sa volonté. Il faut comprendre que nous, quand on veut, il y a quelque chose d'extérieur qui a provoqué cela en nous. Donc, on veut. Chez Hachem, il n'y a pas d'extérieur à lui qui a provoqué que Dieu veut, que Dieu veuille. Dieu veut parce que la raison qui fait que tout est dans le monde, c'est sa volonté. Et cette volonté veut. Lui, sa volonté, c'est une entité. C'est certain que lui, sa volonté, c'est une entité. Ça, c'est clair. Mais c'est, c'est la source de tout. Il n'y a pas au-dessus de cela. Et pourquoi Dieu veut ? Parce qu'il veut. Justement, cette volonté, soit ça manque, soit ça besoin. Non, justement pas. Parce que chez nous, quand on dit volonté, c'est manque ou besoin. Mais je dis, attention, nous et lui, ce n'est pas la même chose qu'écrit dans le prophète qui leur marche vos terres, marche vos tailles. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu ne fonctionne pas comme nous. On peut accepter ça. D'accord ? Qu'on n'est pas Dieu, il n'est pas nous. Chez nous, forcément, chaque volonté est provoquée par une raison. Mais vu que lui est la raison des raisons, de toutes les choses qu'il y a dans le monde, toutes les phrases qu'on va dire, tout ce qui se fait, la raison des raisons, rapidement, en 5-6 fois maximum, on arrive à Dieu. Parce qu'il a voulu. Ainsi. Pourquoi il a voulu ? On peut dire, vu que sa volonté est la raison des raisons, il a voulu parce qu'il a voulu. Alors c'est un peu dur à comprendre parce que nous, on ne comprend pas ça. Il a voulu parce qu'il a voulu. Parce qu'on ne comprend pas. On n'est pas comme ça. Donc on a une tendance à copier. Ça veut dire quoi ? Je n'arrête pas à comprendre que j'ai voulu parce que j'ai voulu. Mais tu n'es pas Dieu. Et on peut comprendre, au moins du point de vue théorique, que chez Dieu, la raison de sa volonté, c'est sa volonté. Parce que c'est la chose la plus coercitive, la plus... C'est la raison des raisons. Voilà. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Tu voulais dire quelque chose ? Non. C'est qu'en fait, Dieu, c'est comme un roi quelque part. Oui. C'est un roi. Un roi, s'il est seul. Dieu a voulu avoir un peuple. Il attend quelque chose au-dessus de nous. Non, non. Après, il y a une question, qu'est-ce qu'il a voulu ? On peut en parler. Mais pourquoi il a voulu ? Il y avait deux questions. Tu avais dit, est-ce qu'il a voulu ? Est-ce qu'il y avait une raison ? Et après, tu as posé deux autres questions. Quelle était la raison ? Alors, quelle était la raison ? C'est faux. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il a voulu. D'accord ? Il n'y a pas de raison extérieure à lui. Maintenant, une fois qu'on a répondu qu'il n'y a pas de raison si ce n'est sa volonté, il y a une autre question qui est très intéressante aussi. Mais rien à voir. Qu'est-ce qu'il a voulu ? Il y a pourquoi il a voulu et qu'est-ce qu'il a voulu. Mais il n'y a aucune réalité possible, imaginable. C'est anti-Dieu. D'accord ? Une chose pareille. C'est grave. que Dieu avait besoin. Dieu voulait un peu. Il était tout seul comme roi. Miscaine. Il a dit, allez, je crée un peuple pour qu'au moins, il y ait des gens qui me disent Alléluia, Alléluia. Et sans ça, je suis malheureux. Et comme ça, maintenant, quand il y a le peuple d'Israël ou l'humanité qui me dit Alléluia, je suis content. Chassez shalom. C'est clair qu'il a voulu ça aussi. Il rapporte quand même cette question-là. Je le dis bien, je ne l'ai pas inventé. Je comprends bien. C'est écrit. Mais il ne faut pas prendre ça au niveau enfantin. Ça serait faire de Dieu un pauvre type. Excuse-moi, assez shalom. D'accord ? Il était loin comme un roi. Il était... Qu'est-ce que je suis triste. D'accord ? Allez, je crée un peuple. Ah, ils me disent Bravo, bravo. Ah, qu'est-ce que je suis content. Eh, oh, ça va. Le type, il voit ça, il quitte la Torah. D'accord ? Il faut comprendre que c'est très, très, très profond. Je te dis ce que ça veut dire. Dieu, par sa volonté, par sa volonté, veut être bon. On va dire une des définitions qui est inhérente à Dieu, parce qu'on ne sait pas ce que c'est Dieu, c'est en tout cas la perfection. En philo, on appelle ça l'absolu. D'accord ? C'est total, absolu, parfait. Maintenant, le mal, c'est toujours un manque. La souffrance, le mal, la tristesse, tout ça, c'est des manques. Forcément, Dieu, s'il est parfait, il ne peut pas ne pas être parfait, donc il est bon. étant bon, il a de la nature du bon d'octroyer le bien. Donc Dieu octroie le bien et crée un monde pour octroyer le bien. Et un des grands cadeaux qu'il va octroyer au monde, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que je vais créer une humanité qui pourra me connaître et me louer. Pas que j'ai besoin des bravos de l'humanité. J'ai créé moi l'humanité, j'ai besoin qu'il dise bravo. C'est comme un type, il est chez lui, il est à la maison, il s'ennuie, alors qu'il s'est un petit marionnette, il dit, il dit, Ron Shaya, texte, d'accord, il met un enregistrement comme ça, ça ne sera pas toute la journée. Il est psychiatriquement atteint, le type, d'accord ? C'est la même chose. Dieu crée maintenant l'humanité et leur dit, louez-moi, et louez-lui, et Dieu est tout content. Ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but, c'est qu'il va créer, il va donner un cadeau énorme à l'humanité, vous pouvez vous adresser à moi. Nous, on ne se rend pas compte ce que c'est. Je vais dire dans un cours dernièrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un, il va passer, il va manger, il va faire un pique-nique 24 heures, il va dans la montagne, il marche avec Joe Biden, lui, lui, lui tout seul. Ils vont en pique-nique ensemble dans la nature. D'un contre nous, on s'en fout complètement, franchement, c'est une perte de temps totale. Mais dans le monde, quelqu'un peut dire, t'as vu, je vais moi, tout seul, j'étais choisi pour aller en pique-nique avec Biden. Il va un peu se vanter de cela. D'accord ? Maintenant, Biden, qu'est-ce que c'est ? Un professionnel, d'accord ? Vous connaissez l'histoire dernièrement avec le papier à l'envers ? C'est phénoménal. On parle du dirigeant du pays, le plus puissant au monde qui bientôt amène le monde. L'Amérique, je voulais faire un cours ce matin sur le sujet, je ne peux pas m'empêcher d'en parler un peu. L'Amérique est en train de préparer une guerre dans le monde entier. L'Amérique, en faisant croire, c'est la Russie, c'est le machin, je ne dis pas qu'elle a réussi, elle l'est bien non plus, d'accord ? Mais on voit que c'est l'Amérique qui suscite ça de toutes leurs forces, d'accord ? Et le monde est en train de plonger en premier l'Europe. D'accord ? Phénoménal. On fera un coublé d'interdits là-dessus prochainement. Dirigé par un vieux sénile. Donc, il n'y a aucun cavode, aucun honneur à aller avec Joe Biden en pique-nique. grand, grand, grand roi. Énorme. Poutine, mais Poutine a une mauvaise réputation, d'accord ? D'être un meurtrier, un KGB et tout ça. C'est un grand roi. Moi, je l'avais dit une fois au... Je l'ai dit aux internautes et quelqu'un a dit Macron, d'accord ? Tout le monde a rigolé. Alors, j'étais une fois au Maroc, plusieurs fois au Maroc, on avait des séminaires là-bas, et même la population juive marocaine, quand on me disait le roi du Maroc, le roi. J'étais épaté. Jamais vu ça. Qu'on honorait les dirigeants. Parce qu'actuellement, quand quelqu'un devient dirigeant, il devient la cible de la raillerie de tout le monde, d'accord ? Macron, Bennett, Lapid, Biden, tu veux qu'on se moque de toi en public, deviens dirigeant, d'accord ? C'est ridicule. Mais au Maroc, je me dis qu'il dit un mot de côté sur le roi, il va dans les prisons marocaines, dans le sud, là-bas, et où il n'en sort jamais, où il sort Maboul, d'accord ? Alors, et c'est extraordinaire que nous rentrons dans le peuple, même dans la population juive, cet honneur pour le roi, alors qu'on parle de roi qui, par rapport au roi antique, c'est rien du tout, d'accord ? Hachem, c'est le vrai roi. Et c'est à lui qu'en vient la royauté. Mais total ! Le fait que je puisse m'adresser à lui et qu'il m'écoute, et en fonction de ma parole, même, il agit, c'est marqué un tzadik, il est gauzer, il tranche, et quand il décrète, Dieu, Dieu, exécute. On parle d'un tzadik. Nous, on n'est pas de tzadik, mais notre prière, elle a un impact. Et on peut le reconnaître. Tout ça, c'est extrêmement, c'est un grand cadeau, à part beaucoup d'autres raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde. Mais c'est ça, le sens de ce que tu veux dire maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a créé un roi ? Son peuple n'est pas un roi. Il a voulu octroyer le bonheur à ses sujets de pouvoir reconnaître qu'il y a un roi et s'adresser au roi. Mais c'est pas qu'il y avait un besoin. Oui, ta question ? Je voulais revenir sur Hachem et Ghaïm. Oui. Comment alors, si Hachem, il a une volonté qui est inexplicable et incompréhensible pour l'homme, la volonté d'un homme qui est limité, peut-être, Hachem, il peut se soustraire à ce qui est limité et non pas à l'infini. C'est-à-dire que, c'est... Hachem, qui est infini, a créé des lois de fonctionnement du monde et parmi ces lois de fonctionnement du monde, il a mis aussi qu'un tzadik peut faire un décret et Dieu exécute. Tellement il aime être tzadik. Écoute, 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 il faut comprendre de quoi on parle. Il y avait un rabbin qui s'appelle Abshimon Hamsoni et il a expliqué pourquoi c'est marqué le mot et dans la Torah. Vous savez que le mot et en hébreu signifie absolument rien. Je peux dire Anochel tapouar, je mange une pomme. Anochel etat tapouar, je mange... Anochel hatapouar, je mange la pomme. Anochel etat tapouar, je mange la pomme. Ça veut dire exactement la même chose. Je peux mettre le préfixe et, je peux ne pas le mettre. Ça revient au même. La Torah, des fois elle met le et, des fois elle ne met pas. Bereshit bara Elohim etta shamayim etta ares. Au début, Dieu a créé le ciel, la terre, il y a un et, il y a un et. Pourquoi ils sont mis là ? Ce n'est pas pour rien. Il faut en parler d'un livre divin. Alors, il revient à Rabi Shimon Hamsoni pour chaque et qui écrivait la Torah, il expliquait pourquoi ça venait. Etta shamayim, le ciel, ça vient dire qu'il a aussi créé en même temps le paradis. Etta ares, la terre, elle a créé aussi en même temps l'enfer. D'accord ? On ne sait pas qu'est-ce qui est pire, ici ou l'enfer. Non, c'est une blague, d'accord ? Mais pour dire que ce n'est pas la joie non plus. Etc. Elle est arrivée dans un verset, etta shamayim, etrokech hatira, tu auras la crainte de la salle de ton Dieu. C'est marqué ette. Qu'est-ce que je peux dire une autre chose à part Dieu dont il faut avoir la crainte comme Dieu ? Comme ! Il a dit tout ce que j'ai dit est faux. Si mille fois j'ai raison, mille fois j'ai tort, tout le principe il est faux. Il a dit j'arrête, c'est faux. Ses aveux lui ont dit qu'il faut d'arriver mais tout ce que tu as expliqué là, il fait des années que tu expliques chaque ette, c'est tout faux. T'arrêtes où ? Il dit de même que j'ai reçu un mérite pour ce que j'ai expliqué, maintenant j'ai un mérite pour dire que c'est faux et que je me retire. Il faut être amet, il faut être quelqu'un d'authentique. Évner Rabbi Akiva, il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit, Rabbi Shavon Amsoni. Ah ! Comment on va expliquer le verset ? L'éternel, ton Dieu, tu en auras crainte. De quoi on peut avoir crainte aussi fort que Dieu ? D'un sage d'Israël. Et que Dieu a donné un statut au sage d'Israël, au tzadikim, phénoménal. Dieu dit dans la Torah que doshim tiuk yadoshani hachem vous serez saint parce que je suis saint moi-même. C'est quoi parce que je suis saint moi-même ? Les sages d'Israël l'ont dit, vous serez saint. Est-ce que pour être saint comme moi ? Dieu dit, non, je suis quand même plus saint que vous. Tu comprends ce que ça veut dire ? Il a fallu préciser qu'on ne peut pas être aussi saint que Dieu. Il fallait préciser qu'un être humain qui est d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, et combien de temps il va vivre ? On aurait pu croire qu'il peut être aussi saint que Dieu pour que Dieu dise sache quand même plus saint que toi. Oui, parce qu'on aurait pu croire cela. Tellement, le cadeau qu'Hachem nous a donné de pouvoir être des dieux, des dieux, comme lui, c'est ça, son acte de bonté avec l'humanité. Baruch Adonai, l'oram, Amen v'Amen. Sous-titres par Jérémy